Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue en direct sur TV Mosaïque au Stade de la Blise pour la rencontre du Championnat de France à Water 2 opposant le Sargouine Football Club au FR Agno. Ce soir, au commentaire, je serai accompagné par Samir Fairfache. Alors tout de suite, sans plus attendre, la composition des équipes pour Sargouine, Samir. Pour le Sargouine FC, numéro 1, Florian Trimborne, numéro 2, Angelo Tasca, numéro 3, Philippe Klein, numéro 4, Jonathan Andrillon qui sera accompagné de Caraï Hermétine en chariade centrale, numéro 6, Barry Mouamadou, numéro 7, El Hassan Mbarki, numéro 8, Gendez Uz, numéro 9, Strel Jordan, numéro 10, Micelli Christophe, numéro 11, Louadj Samir, numéro 12, Yilmaz Serkan, numéro 13, Slimani Farouk, numéro 14, Pfeiffer Jordan, numéro 15, Asli Thierry et le numéro 16, le portier remplaçant Grebile Jonathan. Alors du côté de Hageno, dans les buts, on retrouvera le numéro 1, Ebede, le numéro 2, Heinrich, le numéro 3, Bousiane, le numéro 4, Alamawi, le numéro 5, Seidler, le numéro 6, Sherif, le numéro 7, Kateb, le numéro 8, Ims, le numéro 9, Giesi, le numéro 10, Korh et le numéro 11, Mastronardi. Ils seront remplaçants du côté alsacien, le numéro 12, Völflin Loïc, le numéro 13, Kené Mathias, le numéro 14, Bé Joé, le numéro 15, Bélair Pierre-Louis et le numéro 16, Duki Zoran. La rencontre sera arbitrée par M. Mercier Alexandre, assistée par M. Kanji Aslam et le numéro 12, pardon, et le deuxième assistant sera Kublaire Fabrice. Alors qu'on assiste à l'entrée des deux équipes sur la pelouse. Donc les faïenciers évolueront dans leur couleur traditionnelle bleue, alors que les visiteurs seront en jaune ce soir. Alors le protocole d'avant-match avec le Serge Minouin qui sert à la main des joueurs d'Aguenot. Nous allons assister à une belle rencontre de football. Aguenot qui est une équipe qui joue au ballon, qui a l'ambition et qui s'est prononcée pour la montée en début de saison. Qui s'est déclarée candidate à la montée tout à fait. Exactement Julien, donc on va probablement assister à une belle rencontre de football au stade de la Blisse ce soir. Et d'après tous les échos qu'on a reçus, c'est Aguenot certainement la plus belle des équipes amateurs, sans compter les réserves professionnelles qui pratiquent le meilleur football du groupe. Et on rappelle qu'Aguenot nous précède d'un petit point au classement, donc il s'agira avant tout de ne pas perdre pour les laisser derrière nous. Exactement, c'est vraiment un match test ce soir pour voir vraiment où on se situe, histoire de se positionner avant la trêve qui ne va pas tarder à arriver. D'abord il y aura trois grosses rencontres, la semaine prochaine. Le Serge Minouin Football Club pour le 8ème tour de la Coupe de France accueillera la Géoxerre. Ensuite il se déplacera le samedi 12 à Saint-Louis, qui est habituellement second au classement, avant de recevoir l'AS Nancy-Lorraine pour le dernier match de l'année au stade de la Blisse le 20 décembre pour un derby. Pour un derby lorrain. Le derby lorrain, oui, tout à fait. Où on espère, c'est un peu un avant-première, avoir Youssouf Hadji au coup d'envoi. C'est dans les tuyaux. D'accord. C'est son cousin qui s'en occupe. Ok, on l'accueillera avec plaisir. Voilà. Alors qu'on peut saluer monsieur François Gérard, directeur de Continental Sargemin, qui va donner le coup d'envoi fictif de la rencontre. Au côté donc de monsieur Mercier. Nous rappelons également que Continental est un partenaire majeur du Sargemin Football Club. Voilà, le coup d'envoi fictif est donné. Alors, c'est Micélia et Louage qui vont engager pour le Sargemin Football Club ? Non, c'est un Sargeno. Donc, dans quelques secondes, la rencontre va démarrer. Coup d'envoi donné par Aguenot donc, par Ims et Gessy, qui sont dans le rang central, avec un troisième qui va certainement jouer long. Et c'est parti. Bale dans les pieds par Shérif. Récupération, Micélia qui décale Louage. Louage tout en percussion, qui perd le ballon. C'est Shérif qui récupère, côté alsacien, vers Kateb. Kateb qui rejoue sur Shérif. Shérif qui cherche Heinrich sur le côté droit. Une balle dans les pieds de Khor qui centre. Une super tête de Gendez qui sort le ballon. Alors, un petit, on amorce le contre, côté Sargemino, Mouamé de Bari. Toujours, conservation de balle, ligne médiane. Le Khor qui le presse. Bari qui conserve. Strel, Strel, Strel en percussion. Qui décale Gendez. Gendez troisième pour Louage. C'est pas sorti, on est toujours dans la continuité Louage. Pour Embarky. Ouh là 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 là, l'action. Action chaude, Fabian Pierre. Embarky qui loupe de peu le coche. Alors tout de suite, on se projette vite vers l'avant. On va vite chercher nos attaquants pour essayer de finir le plus rapidement possible. Ce qui est un peu la marque de Fabrique des Sargemino. Exact, exact. Donc c'est reparti pour Ragueno. Un raccord qui joue vers Heidler, qui écarte vers Bousiane. Bousiane dans la profondeur pour Mastronardi. Oui, super intervention de John Adrian qui vient couper et dégager ce ballon en touche. Paris Sargemino qui sont bien en place. Qui évolue en 4-2-3-1 à première vue. Un bloc plutôt bas. Oui, Barry qui se bat comme un fou furieux au milieu du terrain là. Récupération Louage. Carrière qui se projette. Embarky. Embarky qui part bas le pied. Il part saluer, saluer. Un petit peu esselé. Embarky qui conserve et qui fait tourner. Aïe, aïe, aïe. Un poil trop tard. Attention, intervention des Heidler. Et hors-jeu, hors-jeu, hors-jeu. Faire attention à chaque perte de balle. Agueno se projette très vite vers l'avant également. Donc je pense qu'on va assister à une attaque défense de chaque côté. À la récupération du ballon. C'est deux équipes qui se projettent très très vite vers l'avant. Gendès, petite prise de risque. Mais il s'en sort. Qui trouve le relais avec Miceli intérieur. Miceli qui conserve toujours avantage. Qui saute la ligne. Intervention d'Einrich. Et Strel qui est signé une position d'hors-jeu. Les intentions sont très bonnes, Julien. Très bien. On se projette vite vers l'avant. Pour l'instant, il y a de la qualité dans ce qu'on fait. Il n'y a pas trop de déchets techniques. Donc pourvu que ça dure. Et je pense qu'on va trouver la faille très rapidement. Espérons-le, espérons-le. Mon cher Samir. Alors. C'est Adrien qui monte sur le porteur. Récupération Klein. Heinrich. Récupération Klein. Il essaye de remonter le terrain. Il y a une perte de balle de Klein. Mais Adrien était là en couverture et dégage son camp. Le ballon est dégagé dans le camp d'Aguenot. C'est une touche. Et BD qui touche son premier ballon là. Qui joue sur Zeidler. Zeidler qui cherche Sheriff. Sheriff qui cherche sur le côté droit Heinrich et qui le trouve. Et Klein qui récupère. Super. Barry. Pour Louadge. Barry à nouveau. Barry qui crochète. Et F. L'arbitre qui laisse jouer. Peut-être. Attention. Kateb sur le côté droit. Qui centre. La balle qui passe devant tout le monde. Qui va mourir en touche là. Ah c'est des zones où on n'a pas le droit de perdre la balle. Comme ça à 30 mètres, 25, 30 mètres de son but. A ce niveau là. Le danger se fait tout de suite sentir. Il manquait quelques cheveux à l'attaquant pour le reprendre de la tête. Ce n'est qu'un avertissement sans frais. Qui est dégagé en touche à Paris. C'est dit. Alors les conditions de jeu ce soir. Terrain plutôt gras. Bosselé. Tascar qui dégage son camp. On n'arrive pas à s'en sortir. C'est une touche à nouveau pour Aguenot. Vous voyez les conditions de jeu. Les appuis sont pas bons. Ça glisse. Et c'est Bouziane qui effectue la touche là. Kateb qui a quitté son côté droit. Qui a cherché à Inriche. Mais c'est récupéré par les faïenciers. Et Louadge. Louadge à la relance. Qui trouve Embarki. Embarki. Ah le ballon pas assez appuyé. Dommage. Qui s'est bien replié. Attention. Ouh là 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 là. Kork. Qui avait lancé Mastro Nardi. Mais signalé hors jeu. Par monsieur Kanji. Attention à Sarguminois. Ça fait 2-3 fois là que... Mais l'alignement est bon par contre derrière. Mais bon il va falloir éviter de jouer avec ça. Car il suffit d'une fois. D'un certain temps il ne sera plus signalé en position d'hors jeu. Mais pour l'instant l'alignement carrière Adrien est parfait. Oui. Ballon dans les pieds d'Ebdé. Qui joue vers Seidler. Seidler pour Bouziane. Qui joue sur Al-Amaoui. Petit groupe d'observation. Les deux équipes n'osent pas trop se livrer. Ça fait tourner. Al-Amaoui là qui trouve à nouveau... C'est Shérif pardon. Shérif dans les pieds de Gezi. Et qui retrouve Shérif. Core. Core pour Kateb. Il faut monter sur le porteur. Attention à la frappe de Kateb qui passe au-dessus des buts de Tremband. Première frappe de Aguenot. Exact. Exact. Le porteur de balle n'est pas attaqué. Il saisit sa chance à 25 mètres. Pourquoi pas. Et ça passe au-dessus. Nouvel avertissement sur les buts de Tremband. Qui n'a pas eu à s'employer sur cette frappe. Tremband qui va pouvoir dégager côté faïancier. Allez Tremband à la relance. Qui a trouvé une tête. C'est Gezi de la tête. Barry. Attention encore qu'il récupère pour les Alsaciens. Il cherche... Intervention carrière. Il cherche Ims dans la profondeur. Là, brillant pour Gendez. Gendez qui contrôle. Petit point de Gendez mais c'est dangereux. Perde de balle, Sargueminoise. C'est Gezi qui a le ballon côté gauche. Cherche Mastronardi. Intervention Tasca. Impeccable. Touche pour Aguenot. Touche que va effectuer le numéro 3, Buzian. C'est une belle équipe, le FR Aguenot. Il se projette très vite vers l'avant. Très vite. Encore Mastronardi qui centre en un temps. Et Tremband qui capte sans difficulté le ballon et qui soulage sa défense. Tremband à la relance. Qui va sauter les lignes. Chercher. Embarky. Embarky qui contrôle. Embarky qui trouve le relais avec l'ouage. L'ouage qui part. Ou dans l'intervalle. Jordan Strel. Oh là là, le tacle du désespoir de Buzian là. Super intervention de Buzian pour Aguenot. Parce que là, si Strel récupère le ballon, il y a danger. Il y a danger. Le tacle est tellement parfait qu'il récupère même le bénéfice de la touche. Exact. Super geste défensif de la part de Buzian. Super tacle défensif. Exact. Super tacle défensif. Presque autant qu'un but. C'est une superbe intervention. Alors on voit Gendez qui se fait rappeler à l'ordre par l'arbitre. Monsieur Mercier. Un simple rappel à l'ordre qui demande à Gendez de se calmer. Donc Aguenot qui va engager sur une touche. Buzian tarde un peu. Touche effectuée. Giesi qui passe à Mastronardi. Attention, Kateb. Oui, intervention Philippe Klein. Capitaine qui donne un peu d'air à sa défense. Capitaine ce soir en l'absence de Yannick de Kuhn. Exact. Qui est absent. Absent pour les trois prochaines rencontres. Enfin, celle-ci y compris. Ballon dans les pieds alsaciens. Zeidler qui écarte vers Alamawi. Alamawi qui rejoue vers Zeidler. Et le pressing qui s'agumine ne se livre pas. Chacun effectue le pressing dans sa zone. Pour l'instant, Buzian vers Zeidler. Strel qui décale pour couvrir. Balle dans les pieds de corps. Intervention Taska. Gendez au contrôle avec Strel. Strel. Strel qui élimine. Touche pour Sargumin. Strel obtient la touche. Ça va permettre de faire remonter le bloc. Sarguminois et Taska pour la remise en jeu. Les deux équipes bien en place en ce début de rencontre. Exact. On assiste à deux oppositions de style tactiquement. Sargumin qui évolue en 4-2-3-1. Et tandis qu'Aguenot évolue en 3-5-2. Attention là. Pied en avant. Non. L'orbite est joué. Super intervention. Adrien. Gendez qui récupère avec Barry. Barry qui peut se projeter vers l'avant. Barry toujours avec Philippe Klein. Philippe Klein qui a le ballon côté gauche. Qui retrouve Miscelli. Miscelli qui conserve le ballon. Miscelli toujours. Miscelli. Christophe Miscelli dans ses oeuvres. Qui arrive à conserver. Il donne de l'air en trouvant une solution derrière. Avec John Adrien. Adrien qui allonge. Super balle. Super balle. Super balle. Où le contrôle. Embarquis. Embarquis. Embarquis toujours. Et ce sera un 6 mètres pour Agneau. Superbe défense. A noter le superbe contrôle d'Asan Embarquis. La malice là de Alamawi qui a tiré sur Embarquis pour bénéficier de la remise en jeu. Exact. Ça sent le métier là. Il n'a pas paniqué. Il a obtenu un 6 mètres. Si je trouve obtenir de mieux. Philippe Klein qui récupère. Qui trouve Barry. Barry qui se retourne. Barry toujours. Avec Louadge. Louadge qui élimine. C'est bien fait ça. Louadge. Qui a ses premiers Miscelli. Embarquis. Embarquis qui a le ballon. Miscelli. Miscelli. Miscelli avec Louadge. Louadge côté gauche. Louadge. Louadge toujours. Qui obtient une touche. Touche Sarguminoise. Que va effectuer le capitaine Philippe Klein. Alors Philippe Klein avec Miscelli. Klein toujours. Philippe Klein encore. Ims qui vient défendre vers Klein. Et qui obtient. Ce sera une touche à nouveau. Un peu plus proche du poteau de corner. Il va falloir essayer de sortir ce ballon. Miscelli qui appelle le ballon. Qui le reçoit. Miscelli toujours. Qui se défait parfaitement. Centre de Christophe Miscelli. La tête d'Embarquis. Qui passe de peu de peu à côté du but. Mais ça se précise. Sargumino. Deuxième alerte Sargumino. Alerte chaude. Très chaude devant le but. D'Ageno. Mais toujours pas de but. 0-0. Nous sommes à la onzième minute de jeu. Toujours 0-0. Mais superbe occasion pour le Sargumino. NFC. On voit Embarquis très remuant sur le front de l'attaque. Son but la semaine dernière. Il relance directement dans les pieds d'Ageno. Il s'est récupéré par Adrien. Qui relance avec Barry Oub. La faute. Et l'invente avantage pour Louadge. Louadge qui trouve Embarquis dans les pieds. Oh dommage. Mauvais contrôle. Il va rappeler Koch à l'ordre. Mais l'arbitre exactement. Va-t-il revenir à la faute ou pas ? Un fort juste titre. Non il ne va pas revenir à la faute. Mais je ne pense pas à l'ordre. Petit rappel à l'ordre. Première et dernière forme de ce corps. C'est fini. Et voilà. Super arbitrage pour le moment. L'arbitre qui tient bien son match. Donc Philippe Clane au duel. Oui qui gagne son duel. Barry. C'est qui t'a t'aim. Barry avec Louadge. Oui Louadge en est un temps pour Missélie. Missélie qui retrouve Embarquis. Embarquis Louadge. Louadge pour Missélie. C'est dommage. C'est dommage. Attention c'est Ghezi qui récupère la peau les Alsaciens. Qui cherche mais qui ne trouve pas son partenaire. C'est Philippe Clane qui récupère le ballon. Mais pas pour longtemps. C'est Shérif là. Qui écart pour Bouziane côté gauche. Bouziane qui s'avance. Il lève la tête. Mais il ne sait pas trop quoi faire. Donne à Mastronardi. Mastronardi qui repique dans l'axe. Attention Yim. C'est à la limite du hors-jeu. Pas de position d'hor-jeu. Mais Barry qui couvre très bien. Super récupération de Mohamedou Barry. Quel beau contrôle de Louadge. Qui s'en sort très bien. Louadge. Ah là là. Un peu mouvement Louadge sur le coup. C'est Shérif là. Un nouveau bien placé. qui récupère la balle. Ou le décalage. C'est fort dans l'axe. Attention corps. Intervention Caraïère. Qui balance à n'importe pièce. Directement dans les pieds d'Ainrich. Là qui écarte son Mastronardi. Très remet en côté gauche. Mais très bien pris là. À nouveau. Bien l'intervention de John Adrian qui était sorti. Et Tascab qui avait couvert à l'intérieur. On voit une chanière très concernée là. Depuis le début du match. Ah qui communique beaucoup. Beaucoup. S'il y en a un qui sort au porteur. L'autre le remplace. Ça communique. Alors qu'on va assister au premier corner de la rencontre. Côté Ageno. Corner que va frapper le numéro 7. Kateb. Avec tous les Sarguminois qui sont dans leur 16 mètres. Mise à part Louadge. Qui va rester en pointe. C'est frappé. Intervention Traborn. Qui dégage des deux points. Et la frappe qui ne donnera rien derrière. La frappe de Shérif complètement dévissée. Dévissée qui finit sa course en 6 mètres. Traborn pour les faillanciers. Il va pouvoir dégager son camp. Alors ça s'observe. Ça s'observe. Ça procède par des attaques placées. Pour l'instant. Et aucune des deux équipes n'a envie de prendre le jeu à son compte. C'est on joue vraiment vers l'avant pour aller le plus rapidement possible finir. Traborn qui dégage. Et M.Barky qui dévie. C'est récupéré par Ageno. M.Barky qui cherchait Strel. Qu'il n'a pas trouvé. C'est une touche sarguminoise l'immédiat de Philippe Klein. Avec Barry. Attention faut attaquer la balle. Micelli. Micelli qui s'en sort. Faut orienter. Avec M.Barky. C'est dommage. C'est dommage. Et avec l'idée. Ballon perdu par Sargumin. C'est Bouziane à la relance. Qui cherche et qui trouve Shérif dans les pieds. Shérif qui remet à Bouziane. Kateb sur le côté gauche. Qui cherche et qui trouve Yezi là. Yezi qui revient sur ses pas. Trouve Shérif derrière lui. Shérif qui temporise. Attention. Yezi là qui se centre au second poteau. Et puis je peux trop. Le poteau qui sauve Trimbord. C'est dégagé par Carrière. M.Barky qui récupère. Et Louadj. Louadj avec M.Barky à nouveau. M.Barky. M.Barky. Ouh là l'obstruction. Ouh l'obstruction. Mais l'arbitre ne dit rien. L'arbitre est joué. L'arbitre est joué. Micelli qui récupère. Et c'est parti. C'est parti Micelli. Shred. Shred qui décale M.Barky. Ouh là la frappe est peu molle. Frappe écrasé d'M.Barky. C'est dommage. C'est dommage. Directement dans les gants d'EBD. Qui n'a pas tardé à relancer vers son numéro 9. Yezi. Attention le match qui s'emballe là. Yezi pour Kateb côté gauche. Kateb. Kateb qui va provoquer Tazka. Kateb qui frappe du pied droit. Mais super intervention. De Trimborn. Trimborn qui a le ballon. Qui va pouvoir dégager son con. On relance à la main vers Louadge. Louadge qui récupère le ballon. Louadge qui va temporiser. Qui trouve Micelli en relais. Micelli qui s'en sort maintenant. Bien pris par K.Barky. Intense à Ouh là là. Kateb signalé hors jeu là. C'était limite. Limite. Mais l'assistance super bien placée. Mais il va falloir faire très attention. Car dès lors que Aguenot récupère le ballon. Il se projette très très vite vers l'avant. Très très vite. Il cherche systématiquement. Mastronardi vers l'avant. C'était Kateb sur ce coup là. Mais Kateb et Mastronardi sont souvent recherchés en profondeur. Adrien pour Sarguibine. Long ballon. En direction de Micelli. Et c'est Alamawi qui dégage. Récupération Gendez. Gendez qui trouve Louadge. Micelli. Super Philippe Klein. Philippe Klein qui est un boulevard. Philippe Klein qui centre. Le centre est un peu manqué là. Et c'est Giesi là qui récupère le ballon pour les Alsaciens. Giesi qui revient vers Heinrich. Heinrich vers Kateb. On voit Kateb et Mastronardi là qui ont permuté. Kateb qui est passé côté gauche et Mastronardi côté droit. Et Shérif. Shérif qui trouve Giesi. Giesi qui lance Mastronardi hors-jeu. Super monsieur l'assistant. C'est la deuxième, la troisième fois qu'il frappe là alors que l'arbitre a sifflé attention. Et il trouve le poteau une nouvelle fois. Mais bon, les Sarguibineurs s'étaient arrêtés. Florian Trimbaume également. Mais ils sont dangereux là. Sur chaque récupération de balle, on a le bloc équipe qui est écarté. Les lignes sont écartées. Ils arrivent à trouver les intervalles à chaque fois. Donc, méfiance, méfiance. Adrien qui va dégager son camp. On en use systématiquement de longs ballons. Dû aussi aux conditions de jeu. A cette pelouse très grasse, très bousselée. Ims qui cherche et trouve Mastronardi. Super passe là qui décale. Giesi qui percute. Reviens dans l'axe. Attention, Giesi du gauche. Sans problème pour Trinborn qui carte ce ballon. Frappe écrasé. Trinborn qui va rechercher M. Barkey. Long ballon. M. Barkey de la moitrine. Où, super, il arrive à se retourner à conserver le ballon. Mais derrière, c'est une paire de balles. Récupéré par Shérif. Shérif qui revient sur lui-même. Passe à Giesi. Giesi côté gauche. Décale Mastronardi. Le ballon est sorti. Le ballon est sorti. L'assistant a levé son drapeau. Monsieur Kubler. Touche Sargueminoise. Alors qu'on assiste à une très belle rencontre. Sans temps mort. Ça va d'un but à l'autre. Une rencontre très plaisante. Nous approchons de... Ça fait 20 minutes que nous avons commencé. Toujours 0-0. C'est un match ouvert. C'est un match ouvert. Nous avons vu des actions de part et d'autre. De part et d'autre des deux côtés. Un poteau côté alsacien. Deux belles occasions d'embarquer. Une frappe de la tête et... Non, une frappe du pied droit, pardon. Une frappe du pied droit plutôt, Julien. Tout à fait. Et une tête qui est passée de très peu à côté. Très peu, très peu. Allez, Alsacien. On manque de lucidité dans le dernier geste. Que ce soit la finition, même à la dernière passe. Mais ça va venir. Alors, Embarky qui se retourne. Qui essaye. Contrôle orienté, là. Super d'Embarky qui cherchait Louage. Et c'est Ebédé sorti de ses buts. Qui dégage vers l'avant. Plus bon ballon. Qui cherchait Kateb. Mais c'est directement la tête. De Barry. Tacle de Philippe Klein. Sans faute. L'arbitre reste l'avantage. Giesi qui écarte vers Heinrich. Et Carayer qui intervient. Super. Métine avec Louage. Louage Carayer. Misseli avec un nouveau Louage. Super. Louage troisième vers Embarky. Embarky qui contrôle. Et c'est l'unique. Oh non Orge. Oh là là. Métine avec Louage. Métine avec Louage a signalé une position d'Embarky. Comme je l'avais dit. Je l'avais prédit. Attention Orge. Super balignement de la défense du FR Aguenot. Mais c'était. C'est à juste titre. À contre. Rendement mené. Louage qui trouve Embarky au troisième. Mais qui est signalé en position d'Orge. Et c'est Shérif pour les Alsaciens. Qui trouve Khor. Reviens en arrière sur Alamawi. Alamawi vers Shérif à nouveau. Shérif bien pressé là par Gendez. Shérif qui ne sait pas trop quoi faire du ballon. S'il joue sur Zeidler. Zeidler qui repart côté gauche. Zeidler, Mastronardi. Des joueurs qui cherchent et qui se trouvent. Barry qui récupère. Barry qui lance. Non. Il n'a pas vu Embarky partir. Et c'est avec Shrél. Shrél qui est parti. Shrél couloir droit. Il a de la place. Il a de l'espace. Qui percute. Le centre de Shrél. Reprise. Quelle occasion. Une reprise. Manquée là. La Sainte-Barky. C'est au-dessus. Au rugby on aurait pu dire qu'il y aurait 3 points. Mais bon. Ce n'est pas cadré. 6 mètres pour le FR Aguil. C'est dommage. Mais allez. Il faut persévérer là pour les faïenciers. Il ne faut surtout pas que le doute. Envahisse Embarky. Qui est au-dessus. Il est au-dessus. Il est au-dessus. Il est au-dessus. Sans compter le but de signaler hors-jeu. Allez. La quatrième sera la bonne. J'en suis persuadé. Espérons. Espérons. Julien. Allez. Shérif là. Qui cherche et qui trouve. Gyezi. Cédric qui récupère avec Adrien. Adrien pour Barry. Barry en lui parle pas. Intervention Gendez. Gendez qui met en touche. Qui fait souffler son équipe. C'est un match qui peut basculer d'un camp à l'autre. Match très ouvert. Très ouvert. Deux équipes qui se valent. Il faut faire attention à Yim. Misseli qui récupère. Misseli. Oui. Le crochet de Misseli. Qui lance Embarky. Embarky sur Orbit qui est parti côté gauche. Embarky qui temporise. Embarky centre. Aïe. Si cherche et Strel. Superbe intervention du défenseur. D'Aguenot. Et là c'est Shérif qui a la balle dans les pieds. Attention. Long ballon vers Mastronardi. Avec Taska. Avec Taska. Oui. Taska qui. Touche pour les Alsaciens. Balle dans les pieds de Gyezi. Gyezi qui percute. Gyezi bien pris par Gendez. Qui est contraint de revenir sur lui-même. Il décale Mastronardi. Côté gauche. Le centre. Taska qui contre. Touche. Touche pour le faire Aguenot. Faire attention à Yim. Qui arrive à l'inter-saison de... De Shieldy Game. Qui l'an dernier nous avait fait très mal. Avec son coéquipier Herbs. De Shieldy Game. Il y a aussi nos joueurs. Le numéro 6. Shérif. Qui jouait chez nos voisins de l'USA Réunion. Qu'ils ont récupéré au Mercato. Belle équipe Aguenot. Belle équipe. Très belle équipe. Avec un recrutement super intelligent. Qui viennent de monter pourtant. Exactement. Exactement. Attention. Ouh là là. Gyezi seul au 5 mètres. Il s'était fait oublier au 5 mètres 50. Mais heureusement pour les Sargominois. C'est au-dessus. Je pense aussi que le terrain. Sur ce coup nous a aidé. Un petit rebond. Un petit taupe qui est sorti au bon moment. Qui a pointé le bout de son nez. Tant mieux. Espérons qu'elle soit également là. La semaine prochaine. Face à Osser. Alors là nous sommes à la mi-temps de la mi-temps. Si on puis dire. Nous sommes à la 23ème minute de jeu. Traborn qui va dégager pour les Sargominois. Long ballon à nouveau. Il va chercher. Il va jouer dans la zone de Christophe Visséry. Petite faute. L'arbitre ne l'a pas vue. Strel qui contrôle. Super contrôle de Strel. Dommage. C'est Chérif qui a nouveau le ballon. Chérif qui trouve Kateb là dans l'axe. Qui décale Heinrich côté droit. Heinrich qui fixe Klein. Qui revient en arrière vers Kateb. Kateb pour Ibs. Voilà. Attention Kateb balle dans les pieds. Pas en signaler hors-jeu. Super arrêt de Florian Trimborne. Quel arrêt de Florian Trimborne là. Qui gagne son face à face. Face avec Kateb. Avec Kateb. Pourtant Kateb avait bien placé son ballon. Mais Trimborne qui est super réactif. Qui sort bien et se couche parfaitement. Pour préserver ce score nul et vierge. Attention Chérif là. Qui passe à Kateb à nouveau. Frappe de Kateb. Balle dans les pieds de Giesi. Karajer qui se jette contre Emicelli. Et on a or ce contre. Emicelli qui est parti. Emicelli qui part. Il va chercher Embarki. Où c'est dommage. Dommage. Super intervention là. Zeidler. Et Sargumina qui se précipite un peu là. Attention. Balle dans les pieds de Ibs. Non ballon. Qui cherche Giesi. Qui le trouve de la tête. Karajer. Attention Kateb là où c'est ça. Karajer qui joue avec le feu. Sur ce coup. Ballon perdu par les Sarguminois. Attention Tasca. Attention côté droit. Qu'est-ce qu'il s'y fait ? Pénalty. Pénalty pour Adeno. Pénalty pour Adeno sur cette charge d'Angelo Tasca. Alors que le stade là est stupéfait. C'était un duel de la tête. Il y en a un qui joue le ballon. Donc Angelo Tasca. L'attaquant qui subit le ballon. Et qui tombe par terre. Donc pénalty pour Adeno. A la 25ème minute de jeu. Allez Florian. C'est à toi. Le joueur d'Ageno qui ne s'est toujours pas relevé. C'est l'arbitre qui appelle le soigneur là. Côté Alsacien. Non mais je pense que ça va aller pour le joueur d'Ageno. Il a l'air lucide. Il a pris un petit coup qu'il a secoué. Certes. Mais il n'y a pas mort d'homme. Ça ne l'empêchera pas d'aller au cristal ce soir. Il a toujours été un pénalty pour Adeno. Qui a une balle de 1-0. On l'avait dit le match. On pouvait basculer d'un côté comme de l'autre là. Ah bah ce niveau là. Ça se joue sur des détails. Ça se joue sur des détails. Et là effectivement. C'est un gros détail même. Il faut aussi arrêter. Un pénalty. Donc à Florian Trimborne de faire le job. De sortir de ce ballon. C'est Kateb qui donne l'impression. Qui va frapper ce pénalty. Kateb qui a loupé son face à face il y a quelques secondes face à Trimborne. Trimborne va-t-il garder l'ascendant psychologique sur Kateb ? C'est l'arbitre qui fait... De toute façon on va attendre que le joueur blessé d'Aguene sorte du terrain. Tout à fait. Oula non. Attention. Il n'a pas décidé qui sort. Il laisse frapper. Oui ! Trimborne. Super. Trimborne qui sort ce pénalty. Magnifique. Rappelons que Florian Trimborne nous a fait un gros gros match en Guadeloupe lors du 7ème tour de la Coupe de France. Avec deux arrêts dans la séance de tir au but. Et il confirme ce soir. Il garde son ascendant. L'ascendant psychologique sur l'attaquant sur Kateb. Toujours 0-0. 27ème minute de jeu. Corner pour Aguenot. Dégagé par Gendez. Et prolongé de la tête par Missélie. Mais c'est dans les pieds de Shérif. Shérif qui met dans la boîte pour Kateb hors-jeu. Hors-jeu. Signal est hors-jeu. Mais sa frappe était totalement manquée. Trimborne qui va pouvoir relancer son corps. Il s'agit maintenant de se calmer un peu côté Sargué-Minois. De ne pas s'emballer. Trimborne. Le héros de ses 27 premières minutes on va dire. Qui va pouvoir dégager les faïenciers. Exact. Trimborne des grands soirs. Qui a gagné son face-à-face avec Kateb. Et qui ensuite réédite sur le pénalty. Alors là en dégagement. Embarki qui décale. L'ouage. C'était Missélie pour Embarki. Embarki, Strel côté droit. Strel tout en percussion. Strel vers l'ouage de la tête. Seidler qui gagne son duel. Qui gagne son duel avec Strel. C'était avec l'ouage pardon. Et BD qui décale à la Maui. A la Maui vers Shérif. Shérif qui est un peu la plaque tournante de cette équipe. Alsacienne. Dans les pieds de Bousiane. Ce sera pour John Adrian. Pressé par Yezi là. Directement dans les pieds de Corp. Corp pour Mastronardi. Qui cherche côté gauche. Gyezi. Gyezi. Alors récupération Gendez. Gendez qui donne à Missélie. Missélie qui se projette vers l'avant. En percussion au milieu de terrain. Trouve le relais avec Philippe Klein côté gauche. Klein intérieur avec Gendez. Gendez qui oriente le jeu. Et qui trouve Louage. Louage en appuie. Louage se retourne. Ah bah non perdu. Dommage. Mal donné. Récupération. Gyezi là. Qui cherche chez Mastronardi. C'est pas belle intervention. Ah dommage. Tension. Tension Mastronardi. Trop court là. Intervention d'Adrien. Qui remet en touche. Dommage. C'est dommage. Manque de communication sur ce coup. C'est pas grave. Elle est mieux là-bas. Mais ça va permettre au Sargueminois de se remettre en place. Balle dans les pieds de Shérif. Pour les Alsaciens. Qui décale à la Maui. Alamaoui qui rejoue vers Shérif. Shérif vers Zaydler. Zaydler qui... Et Adrien qui s'en basse pas. Qui dégage long ballon. Ce serait une touche pour Aguenot. Ils ont compris derrière Asaguminin. On va pas jouer à la baballe. On va pas prendre de risque. Parce que long ballon systématiquement. Ah là, Maoui là. Pour les Alsaciens vers Shérif. On voit qu'Aguenot a posé le pied sur le bas. Ils essaient de repartir de derrière. C'est un hymne qui cherche Mastronardi en profondeur. Faut se parler là. Couverture de Carrière qui dégage son camp. L'arbitre qui avait vu la poussette dans les dos de Carrière. Faute pour Sarguemines. Alors qu'on va Sébastien Meijer donner ses consignes à l'arrière-garde. Sarguemines. Trinborn qui va pouvoir relancer ou dégager son camp. 30ème minute de jeu. 0-0 ici au stade de la blise. Si vous nous rejoignez. Trinborn pour Miscelli. Miscelli qui contrôle le ballon. Il s'en sort. Miscelli encore. Super travail de Miscelli. Philippe Klein. Toujours. Qui trouve le rôle intérieur avec Gendez. Gendez qui va orienter le jeu sur Tasca. On fait travailler le bloc d'Aguenot. On va de gauche à droite. Tasca long centre. Long ballon. Oh là là. Belle intervention. Dans la maville. Embarki toujours. Frappe d'Embarki. Où c'est loupé. Corner. Le ballon a été retouché il me semble. L'arbitre indique corner en tout cas. Donc corner Sargueminois. Frappe d'Ellassane Embarki. On peut dire Hassane. Il n'aime pas trop qu'on l'appelait l'Ellassane. C'est Hassane pour les intimes. Effectivement. Alors corner frappé. Ce sera un 6 mètres. 6 mètres. Balle qui est touchée en dernier par Embarki justement. 6 mètres. Ce qui va permettre à EBD de dégager son camp pour les Alsaciens. Alors EBD. 6 mètres. Ça reparcourt. Vers Zahidler. Zahidler pour Kor. Le numéro 10 qui descend très bas. Récupérez les ballons. Pour essayer d'organiser le jeu. Vers Kateb. Où est contrôle. Strel Embarki. Embarki tout en puissance. Petite faute. Petite faute. Légère faute d'Ellassane. Mais bon. Sans gravicher. Jérif qui joue vite. La balle qui n'était pas arrêtée. L'arbitre ne dit rien. On joue. Kateb. Ouh là là. Philippe Klein. C'est juste l'arbitre qui revient à la faute. Un petit peu en retard sur Kateb. Légère faute. Nous sommes côté droit. A 35 mètres du bus Argue-Minois. Ballon excentré. Attention. Si c'est un gaucher qui frappe. Ça va être pour Shérif. Ça va être pour Shérif. Le gaucher. Shérif qui actuellement fait sa loi au milieu de terrain. C'est lui le patron. C'est lui qui organise. Qui donne le tempo. Il me fait penser un petit peu. Un degré moindre. Thiago Mota du Paris Saint-Germain. Gaucher. Pareil. Longiligne. Espérons qu'il ne se prenne pas un coup de boule dans l'entrée des vestiaires. Espérons que non. Attention. Allez. Shérif au coup franc. Genez. Vers Shtrell qui sort. Eh oui. Faute. Faute. C'est l'arbitre. C'est une faute d'anti-jeu là. De corps. Qui coupe super bien le contre que Shtrell allait amorcer. Alors Taska. Mais ça va être pour Adrian. Qui va pouvoir relancer les siens. Est-ce qu'il va jouer long ? Est-ce qu'il va jouer court ? Non, non. Je pense qu'il a dû avoir comme consigne du coach Meyer de ne pas s'embarrasser derrière avec le ballon, sachant que Carayer et Adrian ne jouent pas très souvent ensemble. Cette année, ils ont dû apparaître une seule fois ensemble. Tout le monde ne sait pas d'ailleurs la première, mon cher Sam. En championnat, c'est possible, c'est possible. Donc manque d'automatisme. Dû à l'absence du capitaine De Koon, qu'on salue, qui nous écoute actuellement du côté des Bahamas. J'espère qu'il pense à lui comme il pense à lui. Il y a hors-jeu, 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 hors-jeu. Hors-jeu d'Aguenot. C'était donné dans le mauvais tempo. Tant mieux pour nous. Nouveau ballon pour Trimborne. Alors nous sommes à... 10 minutes, 11 minutes. 11 minutes de la mi-temps. Toujours 0-0 ici au stade de la Blizz. On a fait un match très plaisant. Super match. C'est ça et on va dire... Il manque juste les buts. C'est ça. C'est un bon 0-0 pour le moment. Il y a des 0-0 ennuyants. Mais ça, on va dire que c'est un bon 0-0. C'est un bon 0-0. Effectivement. Trimborne, long ballon. Qui recherche systématiquement une misélie ou embarquée. Une misélie qui prolonge, mais un peu long. Directement dans les bras d'Ebdé. Ebdé qui joue court vers Alamawi. Lui aussi arrivé à l'intersaison de sa réunion. Qui leur a fait une petite entouroupe. Mais bon, cela ne nous regarde pas. Exactement. Alamawi qui trouve Shérif. Shérif vers Eidler. Shérif qui redescend vraiment bas. Tascar un peu court. Barry. Ce sera une touche pour Aghono. Aghono rapidement joué là par Bouziane. Qui cherche, qui trouve Kateb. Kateb toujours balle dans les pieds. Attention. Hims. Oula. Frappe de Kateb. Intervention. Trimborne sans difficulté. Relance rapide à la main vers Luadjo. Qui loupe sans contrôle. C'est dommage. Et c'est Kort qui récupère la balle pour les Alsaciens. Vers Alamawi. Alamawi vers Shérif. Shérif met interception. Gendès pour les faïenciers. Alors Barry. Barry qui conserve. Barry qui se bat comme un diable. Le milieu de terre. Qui obtient la faute. C'est rapidement joué vers Gendès. Gendès. Gendès va l'au pied. Non. Très bien repris par Mastro Nardi là. Qui est super bien. Ah, il revient à la faute l'arbitre. C'est bien arbitré. Très bon arbitrage de Monsieur Mercier là. Alamawi Gendès qui se fait déposséder du ballon. Qui commet une légère faute. L'arbitre qui applique à la lettre le règlement. C'est une faute pour Aguehno. 35e minute de jeu. Coup franc à 40 mètres des buts de Florent Trimborne. C'est joué. Par Shérif qui décale Heinrich. Côté droit à centre d'Heinrich. Attention. Le ballon qui file. J'en touche. Pour le Sarguemines FC. Tazka qui demande à ses coéquipiers de se calmer. Il a raison. Il a raison. Il faut se calmer. Il faut se remettre en bloc. Par moment, lorsque ça ne va pas, il faut savoir faire le dos rond. Donc remise en jeu. Tazka. Longue touche. Trois. Un joueur d'Aguehno. Gendès. Attention là, on combine côté gauche. Les Asaciens. Bouziane qui cherchait le centre. Ce sera un 6 mètres pour Trimborne. Bouziane qui a centré directement sur Kateb. Qui dévie la balle en sortie de but. Trimborne, on a de ses acteurs majeurs de la première mi-temps côté Sargueminois. Qui a eu un s'employé plusieurs fois. Magistralement. Avec Brio. Avec Brio, exactement. Longue ballon. Pour Myceli, petite charge. Non, il n'y a pas autre joueur. C'est Heidler qui récupère, qui cherche et Kateb en profondeur. Mais il trouve directement la touche. Touche Sargueminoise pour Tazka. Alors que le match est un peu perdu de son intensité là. Ces 3-4 dernières minutes. Ça vient de descendre en intensité effectivement. Les joueurs qui sont bien donnés là depuis le début. Ça s'observe aussi. Ça ne se livre pas trop des deux côtés. On voit Aguehno avec un bloc équipe bas. Avec... Tazka qui remet en jeu. Longue touche vers Strehl. Jordan Strehl qui conserve. C'est à nouveau une touche Sargueminoise. On a gagné 20 mètres. À nouveau pour Angelo Tazka. Tazka. Vers Luadj. Strehl. Long ballon récupération Carayer. Carayer pour le Sarguemines FC. Long ballon vers Philippe Klein. C'est un petit peu long. Un peu trop long. Ballon pour Aguehno. Touche que va effectuer Heinrich dans les pieds d'Alamawi. Alamawi. Côté droit. Alamawi qui joue vers Shérif. Shérif qui lève la tête. Long ballon vers Kateb. Kateb en un temps. Qui cherche et qui trouve Ims. Kateb de la tête à nouveau. Attention c'est Gézi qui perd la balle. Carayer qui l'écoute. Carayer et Gendez. Faut lui parler. Et faute, 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 faute. Déjà faute. Très légère je dirais même. Gendez qui joue bien le coup. Qui joue super bien le coup. Faute pour le Sarguemines. Expérience malgré son jeune âge. Malgré son jeune âge effectivement. Gendez qui est dans la continuité de la saison dernière. Qui a vraiment franchi un palier. Ce jeune homme formé au club. Âgé de 21 ans. Vraiment qui est auteur d'une très très belle saison. A confirmer. Alors Adrien. Adrien qui va relancer le Sarguemines. C'est l'emballon vers Myceli. Qui ne la touche pas. Récupération Myceli. Vers Louage. L de Pigeon. Alamawi qui dégage. Giesi contrôle. Cherche Kateb. Alamawi là qui dégage. Khor. Khor qui décale côté gauche pour Bousiane. Bousiane qui temporise là. Vers Mastronardi. Reviens en arrière vers Khor. Khor qui cherchait. Louage qui récupère. Louage vers Embarki. Embarki balle aux pieds. En percussion. Embarki. Embarki. Entrée des 16 mètres. Embarki qui retrouve. Oh là là. Dommage. Dommage. Louage qui était un petit peu en avance sur le ballon. C'est dommage. Allez Sémir. Rien en va d'autre. Allez. Shérif qui a le ballon pour les Alsaciens. Qui cherche Mastronardi. Long ballon vers Kateb. Kateb qui se déjoue de Adrien. Attention dans l'axe. Kims tout seul. Attention. Oh là. L'intervention de Trimbord. Super. L'intervention de Trimbord. Super florent en Trimbord. Suivez où il y a une légère faute. Et il y a l'air avec la semelle. Attention à l'Ainrich. Une légère faute sur le gardien. D'Ainrich. Qui avait fait une superbe intervention. En deux temps. Espérons que ce n'est rien de grave. Avec un légère attroupement là autour de Trimbord. Mais je pense que ça va aller. Plus de peur que de mal. Il est costaud le garçon. Alors Florent en Trimbord toujours au sol. Les soigneurs sont appelés. Toujours est-il Florent en Trimbord qui multiplie les arrêts en cette première période. On a un Trimbord des grands soirs. Ça pourrait faire deux voire trois buts pour le FR à Guenaud. Un nid lié par le portier faillancier. Qui fait une super première mi-temps. Alors arrêt de jeu ici au stade de la Blise. On approche de la mi-temps. Nous jouons à 41ème minute. Je pense qu'il va y avoir au moins 5 minutes d'arrêt de jeu. Ouh là. Tu vois l'âge ça. Je pense qu'il y a eu de l'arrêt quand même. On va dire 2 minutes. Expérience d'arbitre je dirais 2 minutes. Le match qui est toujours arrêté pour le moment. Nicolas Bourg-le-Kinet qui intervient là sur Florent en Trimbord. On profite de ce petit tambor pour saluer les téléspectateurs qui nous regardent. Que ce soit à Nancy, au Bahamas, à Toulouse. Exactement, qui sont toujours de plus en plus nombreux à nous suivre et à nous regarder. Week-end après week-end sur TV Mosaïque. Donc un grand merci de la part du Sorghumain Football Club à l'ensemble des téléspectateurs. Ainsi que de TV Mosaïque. Exactement, un grand merci à Mosaïque qui nous permet d'être retransmis, on va dire, dans le monde entier. Via la chaîne YouTube. Ainsi que sur différents canons et différentes boxes. Orange, SFR. Numéricables. Voilà. Buc Télécom, etc. Donc, Rabanne s'est relevé. Tant mieux, il va bien. Carayer qui relance pour Sorghumain. Long ballon en direction d'Embarki. Embarki, Gendès qui récupère le ballon. Gendès qui trouve Louage dans les pieds. Louage pour Embarki. Embarki qui se retourne. Gendès, long ballon vers Louage. Ça va être non. Dans les bras d'Ebd. Ebd qui relance pour... Embarki qui trouve Shérif là dans l'axe. Long ballon de Shérif qui trouve Heinrich. Heinrich, un contrôle un peu long. Carayer qui récupère. Carayer qui saute par-dessus. Louage. Louage. Oui, le groscher intérieur, super légère faute. Kateb. Super bien arbitré. Ça, c'est des fautes qui empêchent vraiment les actions Sargeminas d'aller au bout. On appelle ça, dans le jargon, une faute intelligente. Même si aucune faute, tout dépend de quel côté on se place. Mais c'est une faute intelligente là de Kateb, Mohamed. Kateb, le gaucher du FRA Geno qui permet au Sien de se replacer. Faute à 40 mètres d'ébut. Dbd. Allez, Sargemino va le marquer. C'est le moment, là, juste avant la mi-temps. Il faut mettre un coup derrière la tête aux Alsaciens. Je suis preneur. Je suis preneur, Julien. Alors, c'est Carayer qui va s'en charger. Qui va mettre un long ballon dans la boîte, je pense. Louage qui boit de bas. Mais ça va aller. Alors, Carayer, que va-t-il faire ? On va chercher un barqué, là. Louage qui reste à terre. Je pense qu'il a eu un léger coup dans le talon. Ou c'est peut-être le tendon d'Achille derrière. Espérons que ça va aller. Je... Et Nicolas Bourg qui intervient une nouvelle fois. Louage qui boit de terre vraiment bas. Cateb a l'expérience pour éviter le carton qui accompagne Louage. C'est le métier. C'est le métier. Appelons-le qu'à ce niveau-là, Aguino qui compte dans ses rangs des joueurs qui ne vivent exclusivement que du football. Ce qui n'est pas le cas du tout des Sargeminois. Alors, Myceli. Myceli Verstrel qui n'arrive pas à capter ce ballon. C'est là, Marie qui dégage, mais pas pour l'entend. Marie pour Embarky. Embarky qui cherche line, mais c'est trop court. Gendez de duel qui perd son duel. Carayer, oui, qui dégage son camp. Long ballon. EBD qui est parti. Qui est sorti. EBD cherche la touche. Personne ne lui a parlé. Ce qui est proche à ses défenseurs. Ce sera une touche pour les faïenciers. Très bonne touche. Ce qui va surtout permettre de remonter le bloc. Et mettre le danger dans la surface alsacienne. Exactement. Alors, nous sommes à la 46e minute de jeu. L'arbitre, il me semble, n'a pas donné de temps additionnel. Non, il n'a pas indiqué de temps additionnel. Ce qui se passe à la dernière occasion du match. Il faut la jouer à fond. A voir, à voir. Tasca, longue touche d'Angelo Tasca, pardon. Qui trouve Miceli, qui prolonge. Ou c'est dégagé par Aghono. Adrian. Adrian qui récupère. Long ballon. Ou c'est contré. Par Ims. Ims qui est venu... Contrer Adrian. Au casse-pipe, comme on dit. Alors, ce serait une touche l'inmédiane pour Angelo Tasca. Aghono qui défend bien. Qui arrive à nous faire ressortir. Tasca. Tasca pour la remise en jeu. Qui ne risque pas, qui ne tombe pas. Tous en temps. Miceli. Non, c'est pas. C'est encore. Aghono de la tête. Ce sera une touche. Pour Aghono. Ce sera une touche. On approche de la mi-temps. On jouera la touche pour Khor en un temps là vers Ghezi. Ghezi se retourne. Strel qui concède la touche. Il s'énerve un peu. A noter les efforts défensifs de Strel et Louage. Qui sont très très bas pour des ailiers. Très bas qui jouent, qui défendent. Qui sont dans le système de jeu. Attention. Oui, Adrien Métier qui va obtenir le 6 mètres. Et c'est la mi-temps. 47ème minute de jeu. Mi-temps ici au stade de la Blise. Monsieur Mercier qui renvoie les 22 acteurs au vestiaire sur ce score de 0 à 0. Score de parité. Mais on a assisté à une belle première mi-temps. Ça aurait pu basculer d'un camp comme de l'autre. Mais les deux équipes regagnent les vestiaires sur ce score nous les Vierges. De 0 à 0. Et c'est Sarguemine qui va donner le coup d'envoi avec Miss Elie embarqué à la baguette. Un train-band qui fait son apparition. Il a peut-être passé un coup de fil à sa copine. Lui le petit canard du club. Sophie, on te passe le bonjour. Le futur marié. Notre futur marié. Florian Trimborn. Alors que les jumeaux physiques embarquillent. Là c'est reparti. Embarquillent pour Gendez. Gendez pour Strel. Strel contrôle un petit peu manqué. C'est Shérif qui récupère le ballon. Pour les Alsaciens. Il y a Alamawi. Alamawi qui rejoue vers Shérif. Shérif pour Khor en un temps vers Alamawi côté droit. Alamawi qui continue sa progression. Alamawi, attention. Balle dans les pieds de Kateb. Gendez. Gendez. Petit bon moment carrière dangereux. Kateb. Qui se détend. Superbe. Superbe arrêt de Florian Trimborn. Sur cette frappe sèche de Kateb. Il fallait la chercher. Partez petit filet opposé. La main ferme de Florian Trimborn. Et ce sera un corner pour le FR Aguenot. Tiré par Kateb le numéro 7. Il est très bon ce Kateb. Bon joueur. Attention. Ims qui a la balle. Ims qui frappe. Contré par Adrien. Ce sera une touche pour Aguenot. Allez, les Sargueminois. Il faut rentrer à nouveau dans cette deuxième période. Touche côté droit effectué par Heinrich. Pour Ims qui se retourne. Oui, belle intervention carrière. Excellent. Cet éclat. Une louage qui tourne un petit peu long. Attention. Shérif, balle au pied. Qui passe Missélie. Louage. Shérif qui décale. Heinrich côté droit. Flipkline intervention. À nouveau la balle dans les pieds de Shérif. Shérif qui tente de percuter. Oui, Shérif. Qui passe très là. Attention. Une, deux avec Ims. Shérif toujours la balle à les pieds de Shérif qui frappe. Contré par Carrière. Barry qui récupère. Barry qui lance Missélie Christophe. Côté droit. Missélie. Oui, le gros. Dommage. Un petit peu long son crochet. Corp, Corp, balle dans les pieds. Corp toujours. Corp qui cherchait la Giesi dans les pieds. Mais la balle qui termine sa course en 6 mètres. Comme aurait dit notre ami Thierry Roland, il lui a donné dans le ZIG et il est parti dans le ZAG. Alors Trinborn, Trinborn avec son âme. Dans la borne qui a le volant. Ce sera un 6 mètres pour le SFC. Trinborn qui cherche Missélie mais ce sera une tête à sa sienne. Petite poussette de Mastronardi là. Petite faute, petite faute sur Angelo Tasca qui joue super bien le coup. Il est passé devant. Légère obstruction faute. Les deux équipes qui essayent de couper systématiquement les contres adverses intelligemment. Des deux côtés avec pas mal de fautes au milieu de terrain. Ils l'ont ballon de Tasca. Embarki qui n'arrive pas de chez le ballon. Missélie. Missélie en profondeur pour Schtrell. Pas d'enjeu. Schtrell qui frappe. Et BD l'arrêt. Et BD. Ageno qui s'en sort. Allez Buzian qui relance. Mastronardi en un temps là. Cherche son capitaine. Ghezi. Ghezi qui se retourne. Ghezi. Toujours balle dans les pieds de Ghezi. Tasca qui intervient et qui récupère le ballon. C'est une touche ça Ghevin-Baz. Elle a été retouchée. Touche. Ouh la petite faute. La faute, la faute. Légère béquille. On va dire sur l'arrière train de Louadge. Ça fait mal à cet endroit. Alors Koufran. Nombreuses fautes sur Louadge. C'est un joueur qui percute énormément. C'est son jeu qui veut ça. C'est un joueur de dribble, de percussion. Koufran. Long ballon. Ouh c'est dévié de la tête. Pas un Asacien. Buzian en l'occurrence. Ça sort. Kateb qui a la balle pour Mastronardi. Qui cherchait son capitaine Ghezi. Mais c'est directement en touche pour les faïenciers. Heureusement, heureusement, le décalage était là. S'il trouve Mastronardi, il y avait un 3 contre 2 à jouer. Tasca qui relance. Miscelli, Tasca. Tasca, long ballon londaline pour Embarki. Embarki. Ce sera une touche pour les faïenciers. Alors touche pour Angelo Tasca. Tasca à la touche. Tasca à la louage. Ah, dommage. Mauvais contrôle de louage qui a choisi la semaine. Directement touche. Rapidement joué. Mastro. Mastronardi pardon. Adrien. Gendès. Dommage. Contrôle de ce ballon. Ça joue rapidement. Ça essaye de mettre du rythme, de la vitesse pour emballer ce match. Mais Adrien veille. Louage qui dévie de la tête vers Embarki. Embarki. Louage. Louage, Strel. Jordan Strel qui a le ballon. Enouk avec Embarki. Troisième pour Orge. Orge. C'était limite, limite. Mais l'arbitre assistant signerait Orge. Les oppositions de Louage. Ça permet à Geno de repartir. Alors il repartit côté droit pour à Geno. Mastro Nardi qui a la balle. Qui joue vers Heinrich. Qui revient en arrière vers Scherif. Scherif vers Alamawi. Alamawi vers Seidler. Seidler directement sur Bousiane. Qui cherche Giesi. Et il y a le joueur qui se comprenne pas. Strel, Strel côté droit. Long ballon là, ils ne se sont pas compris. Embarki n'était pas parti. Embarki récupère. Relance courte, côté droit. Pour Scherif. Scherif à la baguette. Scherif qui temporise. Qui trouve Kateb. Mais superbe intervention de Philippe Klein. Gendès, Gendès Bari qui n'arrive pas à s'en sortir. Mais oui, belle récupération. Dommage, c'est perdu. Scherif pour les Alsaciens. Attention. Long ballon dans le dos. Kainé peut monter. Intervention Caraïère, excellent. Super Caraïère qui remonte le terrain. Long ballon direction d'Embarki. Embarki en percussion. Embarki qui donne à l'ouage. Un peu trop tôt. Exactement. Embedé se saisit du ballon sans difficulté. C'est dommage. Dans l'idée, c'était très bien fait. Mais un petit peu tôt. On se précipite là. Côté faïencier. On les abale dans les pieds des Alsaciens. De Bousiane. Bousiane vers Khor. Khor en profond vers Rims. Adrien de la tête. Touche pour la FRM. Touche que va effectuer le latéral droit. Bousiane. Les pieds de Giesi. Bousiane. Giesi qui dévie vers Khor. Khor côté gauche. Khor du pied gauche. Attention la balle qui passe au nez à la barbe de Ims. Heureusement. Ims un poil trop court. Heureusement. Heureusement. Parce que c'était un superbe centre. Donné entre les 5,50 mètres et le point de pénalty. Il y avait danger. Trimborne. 6 mètres pour l'USFC. Trimborne. L'emballon. Dans la zone. Mycélien-Barky. C'est... Oh, Mycélien n'arrive pas à décoller. Barry. Barry qui pose ce ballon mais qui le remonte immédiatement. Perdu. L'emballon d'Aguenot. Adrien qui en rajoute l'emballon directement en touche. Il ne faut pas se précipiter. Il faut continuer sur la première mi-temps. Communiqué à l'arrière. On ne lui parle pas. Il ne prend pas de risque. L'emballon en touche. Mais bon. Elle est venue ici comme on dit. Grébile, le gardien remplaçant, qui va s'échauffer. On comprend mieux pourquoi Trimborne a mis du temps à revenir sur le terrain. Oui, je pense que Trimborne a été touché dans le choc tout à l'heure. Espérons que ce ne soit que par précaution que le jeune gardien s'est réminé à Grébile part à l'échauffement. Je pense que c'est par précaution que c'est le meilleur envoie son deuxième gardien. Attention, Heinrich côté droit, centre en retrait, Ims, extérieur gauche qui passe à côté du but. C'est le rebond qui l'a trompé sur cette frappe. C'est le rebond. Alors qu'on voit, c'est qui qui est allongé ? Adrien. Adrien qui est blessé ou je pense qu'il a dû prendre une semelle sur la cheville. À moins que ce ne soit la cheville qui a tourné dû au mauvais état de la pelouse. À noter, les absents dans le rang Sargueminois, Damid Bnou Marzouk, Didier Méridja, ainsi qu'Arnaud Anastazora, blessé de longue date. Jamel Akaboun également leur souhaite un prompt réptablissement. Certains joueurs manquent cruellement ce soir dans le rang Sargueminois. Non mais bon, long ballon de Tringorne, ballon perdu. Ghezi, Ghezi qui cherche Kateb. Mais Barry qui se saisit du ballon. Attention, Bouziane. Un peu long, Barry qui se bat. Bouziane qui récupère vers Shérif. Shérif pour Ghezi qui décale Kateb côté gauche, attention. Kateb qui dribble, qui passe Pascal. Il sera un 6 mètres. Le balle un 6 mètres. On a eu chaud, on a eu chaud. Il est passé. Il avait réussi à enrhumer Tazka à la côté droite. Tazka, on est en plein dans les 16 mètres. Il sait très bien que s'il met le pied, il y aura faute ce pénalty. Peut-être une exclusion derrière. C'est très bien joué d'Angelo qui ne se jette pas sur le ballon. Trimborne qui va dégager son fondant. Je pense que Trimborne, ça va aller. Je pense que s'il arrive à dégager ses 6 mètres, long ballon en direction de Myceli. Myceli qui gagne le duel. Strel qui n'arrive pas à saisir du ballon. Adrien. Long ballon d'Adrien directement en touche pour Agno. Les remplaçants d'Agno sont également partis à l'échauffement. Trois remplaçants du côté Agno sont à l'échauffement. Bousiane qui effectue la remise en jeu. Gendès qui récupère. Gendès, il s'est truché, c'est perdu. Mais ce sera une touche pour le cancer, Geminois. Il y a énormément, énormément de densité au milieu de terrain. Ce qui pose d'énormes problèmes des deux côtés pour poser le jeu. Tazka sur la touche. Gendès qui allonge. Embarki qui arrive à contrôler le ballon. Belle défense. Mais Strel récupère. Strel ou dommage. L'arbitre qui s'y arrive. Il y a la faute justement. C'est juste. Légère faute. Légère faute. Shérif. On va dire au métier, ligne médiane, pas de danger. Ça permet de couper les veillités offensives du SFC. Avec coups francs pour les Sargueminois au niveau de la ligne médiane par Tazka. Long ballon. Cherchmyceli à nouveau. C'est défense. C'est relancé. Paragno. C'est Kateb qui a la balle dans les pieds. Kateb barcelé par Tazka. Qui revient vers Bousiane. Bousiane en profondeur. Hors jeu. Hors jeu. Il y a les hors jeu par Monsieur Kubler. Monsieur Kubler qui avait levé son drapeau. Sur chaque récupération de balle, un appui remise et on cherche non systématiquement. C'est Skageno pratique depuis le début du match. On essaie de poser le jeu Sargueminois. Côté Sargueminois, pardon. Carrière. Carrière où l'on balle directement au milieu de terrain récupéré. Par Shérif. Shérif qui lance Mastronardi là. Mastronardi dans la surface. Intervention de Trimborne. Trimborne. Sans difficulté. Florian qui peut faire souffler sa défense et faire remonter le bloc équipe. Long ballon en direction de Louage. Super contrôle de Louage. Magnifique. Quel contrôle de Louage. Qui n'arrive pas à éliminer derrière. C'est dommage. C'est Bousiane qui relance pour les Alsaciens vers Kateb. Bousiane à nouveau. Cherchez-le une, deux. Ouh là là. Mauvaise balle. Ouh là là. Attention Trimborne qui est sorti de ses buts. Grand pont là de Trimborne. Super retour de Carrière. Excellent retour de Carrière. Magnifique. Super retour. Plein de sang-froid et d'énergie. Trimborne. Attention Trimborne qui demande le changement là. C'est Grébile qui va faire son entrée. Le jeune portier Sargueminois. Formé au club. 18 ans. Qui va remplacer Florian Trimborne. Qui souffre, on dirait, de l'épaule. L'épaule droite. A confirmer. Je ne sais pas. Toujours est-il que c'est un coup dur pour le SFC. Cette sortie prématurée de Florian Trimborne. Ouais, je pense qu'il... Ouais, une semaine de la réception de Dosser. Dosser. On espère que c'est qu'un coup. Ah, c'est la main. C'est la main. C'est la main. Ou le doigt, peut-être. Je ne sais pas. Aïe, aïe. Florian qui montre à l'arbitre. Coup dur côté Sargueminois. Alors que Thierry Asli et Serkan Ilmaz sont à l'échauffement côté Sargueminois. On va assister au changement, je pense. On va voir ça discute. On attend que le second... La doublure, pardon, de Florian Trimborne s'équipe. Donc voilà, premier changement de la partie avec la sortie du numéro 1, Florian Trimborne. On passe par le numéro 16, Gréville Jonathan, habituel gardien de l'équipe des 19 ans qui évolue en division d'honneur. Et de l'équipe 2 du SFC qui, rappelons-le, évolue ce soir à partir de 20h à Boulay. À Boulay, la réserve qui évolue en division d'honneur régionale. Qui va tenter la passe de 6, 6 victoires consécutives. Exactement. Qui est actuellement second du groupe de DHR. Donc à confirmer ce soir à 20h pour les hommes de Maura de Benachour. Un Gréville qui va effectuer ses premiers pas en CFA 2. Exactement. Mais qui a d'énormes qualités. D'énormes qualités, ce jeune gardien très prometteur formé au club. C'est un jeune gardien qui a toute la confiance de son entraîneur et également du groupe. On peut féliciter Ludo Ditsch pour le travail effectué. L'entraîneur des gardiens ainsi que l'entraîneur adjoint. Alors, Gréville qui entre dans ce match. Nous sommes à l'heure de jeu. 0-0 toujours entre le SFC et le SR Agueno. C'est pas un cadeau que de le faire rentrer sans un corner là. Oh non. Mais bon, comme dit, comme baptême du feu, il faut bien commencer. Un corner. Un corner, attention. Gréville qui dégage. Et Adrian qui dégage. Louadge, Louadge, Louadge qui cherche Strel. Strel en percussion. Où Strel qui se saisit du ballon. Strel, Jordan Strel. Jordan Chakidane à Louadge. Louadge qui est parti côté droit. Côté droit qui repique à l'intérieur. Qui redonne à Strel. Strel pour Louadge. Louadge pour Embarki. Oh, à l'occasion. Oh, super barré. Super barré. Des BD. Louadge un peu trop altruiste sur ce coup-là. Qui aurait pu tenter sa chance par lui tout seul. Qui a préféré faire la passe à Embarki dans l'axe. C'est reparti pour Agueno. Ah, Sam. Et Shérif qui relance pour les Alsaciens. Kateb. Kateb pour Korver. Mastronardi. Mastronardi. Mais c'est directement dans les pieds. Louadge. Louadge pour Misseli. Misseli qui se projette rapidement vers l'avant. Misseli. Misseli. Misseli qui donne à Klein. C'est un petit peu court. C'est un petit peu court. Dommage. Attention à la Maui. À la relance vers Shérif. Petit pont sur Gendez. Vers Gezi. Gezi plein axe. Qui décale côté gauche vers Kateb. Attention. Le match qui s'enflamme. Kateb côté gauche qui s'entre. Mouille la tête de Karajer. Karajer Gendez qui dégage son camp. C'est récupéré par Aguenot. Remise en jeu. Touche. Le match qui commence à s'emballer. On a dépassé l'heure de jeu. Aguenot qui fait tourner le ballon sur la largeur. Le balle dans les pieds de Zeidler. Zeidler vers Bousiane. Son arrière gauche. Repique dans l'axe. Trouve Shérif dans les pieds. Shérif qui revient côté gauche. Cette fois-ci vers Kateb. Kateb qui va chercher le centre. Trude sur la tête de Gendez. Mets la balle dans les pieds de Shérif. Shérif qui tente de dribbler Gendez. Il parvient à donner la balle. Attention. Innes hors-jeu. 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 Ça fait plusieurs fois qu'ils se permettent. Monsieur Kubler qui... Super bien. Super alignement de Monsieur Kubler. Qui signe une position d'hors-jeu. Greville va pouvoir dégager son camp. Alors... Alors... Le long dégagement de Greville. Greville, Gendez, Gendez... Ouh super ! Embarki, Embarki pour Shtrell. Un peu dans le dos mais... Balance Arguemino. Shtrell qui retrouve Embarki en profondeur. Embarki qui est parti ! Des frappes trop croisées là. Demarki qui va finir... Aïe 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 aïe. C'est dommage. En touche. Touche pour Arguemino. C'est dommage. C'est dommage. Allez à ça. Il ne faut pas douter. Que d'occasion manquée. Il ne va pas falloir... Ça va se reproduire trop souvent. Sous peine de... De regretter ses occasions. Et de concéder... Un but. Éventuellement. Mais on le suive pas. Alors c'est reparti pour Arguemino. Qui est parti ? 3 contre 3. 3 contre 3. Attention. Ghezi là. Ghezi qui trouve Kateb. Kateb côté gauche. Kateb en terre. Ça va à 2 000 à l'heure. Attention Kateb. Mais c'est Karajer qui veille au grain là. Et qui concède le corner. Metin Karajer. Le jeune défenseur Sergé Mino. Formé au club également. Qui intervient impeccablement. Corner pour Arguemino. Et c'est toujours Kateb qui va le taper. Rentrant. Attention. Embarki. Embarki qui réclate la surface. Long ballon d'embarquis. Directement pour EBD. Sans danger. Qui relance court. Avec Alamaoui. Alamaoui pour Kateb. 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 Non. Ghezi. Oh le dommage. La moitié de la poitrine ratée. C'est Ghezi balle au pied. Mais bien repris par Ghezi. Ghezi. Ghezi qui a le ballon. Ghezi qui est rubique intérieure. Ou le tackle de Ghezi. Ghezi. Gendez pour Barry. Barry qui a le ballon. Barry pour Strel. Où le long ballon. Dommage. Dommage. Gendez qui récupère. Oui. Qui obtient la touche. Super pressing d'Adel Gendez. Taska pour la remise en jeu. Miseli. Attention alors qu'un faïencier reste au sol là. Gendez. C'est Strel qui reste au sol. Oui Strel qui a dû prendre une semaine. Des shérifs très fair play qui sort la balle. Sur ce ballon un petit peu profond de Barry. Je crois que Strel a pris une légère semelle. Un petit peu en retard. Ça fait très très mal sur le coup. C'est toujours celui qui retire le pied dans ces cas là. Ou qui n'y va pas franchement. Qui se fait le plus mal. Exactement. Et encore une fois. Mais c'est une faute. C'est dans le jeu. C'est dans le jeu. Alors Strel toujours au sol. 66ème minute ici au stade de la blise. L'intervention du kiné. Mais Strel qui se relève. Ça va aller. Ça va aller. Légère semelle. C'est le coup. Ça pique un petit peu les orteils. Mais c'est rien de méchant. Avec à l'image l'entraîneur principal. Sébastien Meijer. Notre Mourinho local. Strel qui se réhydrate. Ça va aller. Il va rentrer. Il va regagner sa place. Mais on va repartir sans lui. Gendès qui va rendre le ballon à l'adversaire. Très clair. Faire clé bien sûr. Ce qui est normal. Et c'est reparti. Et BD. Avec Heinrich côté droit pour Mastronardi. Qui revient en arrière. Vers Schérif. Dans les pieds des Alsaciens. Toujours à la Maui. Vers Schérif. Vers Schérif. Vers Eidler. Qui sera complètement dû à l'état de la pelouse. Lato qui a à nouveau fait son apparition. Tascar. Remise en jeu. Vers Embarki. Ou Embarki qui n'arrive pas à relancer. Embarki. Ou coup fort pour Embarki. Jouer rapidement. Jouer. Misseli. Misseli pour Louadj. Louadj qui conserve le ballon. Pour Klein. Contrôle un petit peu le long de Philippe Klein. Et non. Le ballon n'est pas sorti. Ballon pour Agneau. Et c'est Giesi qui relance pour les Alsaciens. Le capitaine qui écarte. Bouziane. Pardon. Kateb. Balle au pied. Petite faute de Tascar sur Kateb. Petite faute. Corps qui veut jouer rapidement. Mais il n'y a pas de solution. Ils vont devoir sauter. Non c'est reparti. Côté gauche. Pour Bouziane. Bouziane qui cherche Ims. Bon tacle de Tascar. Qui réclame le ballon. Mais c'est Bouziane qui va effectuer la touche. Attention. Mastronardi. Qui joue avec son corps. Ou la main. Et l'arbitre laisse l'avantage. Ballon pour Greville. Greville qui a la possession de la balle. L'arbitre qui laisse donc l'avantage pour les faienciers. C'est bien arbitré. Greville en ballon. En direction de Gendez. Et c'est Alamawi qui intervient dans les pieds de Giesi. Giesi qui écarte sur Ims. Ims qui cherchait un nouveau Giesi. Mais qui va récupérer le ballon. Ça forme d'une touche. Touche effectuée par l'arrière-droite Heinrich. Heinrich qui rejoint en arrière vers Alamawi. Alamawi qui écarte vers Seidler. Seidler qui cherche Gendez. Non mais Strel qui ne s'en sort pas. Et Kateb qui récupère la balle. Gendez qui récupère. Faute de Kateb. Monsieur l'arbitre. Faute sur Gendez. Faute à répétition. C'est parti. Barry. Non, Barry qui n'arrive pas. Pour la pleine axe. Attention. Pas perdre ses ballons. Pleine axe. C'est dangereux. Et il revient bien. Super retour de Barry. Barry avec Gendez. Gendez à nous. Gendez pour Misseli. Misseli avec l'appel de Louage en profondeur. Silly qui reçoit le ballon. Louage côté gauche. Louage qui essaye de s'entrer pour Klein. Interception d'Alamawi. qui coupe bien la trajectoire de la balle. Crochet sur Klein. Alamawi qui revient. Sheriff. Sheriff qui écarte vers Heinrich. Les Sergeminois qui sont privés de ballon depuis 5 minutes. Hageno qui fait circuler la balle. Sergemin qui reste en bloc. Les Heidlers qui va chercher long. Kateb. Intervention à Vriant. Intervention à Vriant. Kateb qui réclame la faute. Touche pas où l'on s'argumine de football club. Exactement. Elle a été retouchée. C'est juste, c'est juste. Excellent arbitrage. Ce serait une balle, une remise en jeu pour Tasca. Devant le banc de touche d'Aguenot. Tasca pour Gendez qui récupère le banc de Gendez qui remet en arrière vers Grebille. Grebille pour Karajer. Karajer pas attaqué. Long ballon de Karajer. En destination, deuxième barque ou de Strel. Mais c'est récupéré par Aguenot qui balance directement en touche. Les joueurs qui ne sont pas parlé là. Remise en jeu de Tasca. Tasca pour Gendez. Gendez. Dommage. Long ballon. Il y avait mieux à faire je pense. Même barque qui récupère Tasca. Tasca qui a le ballon avec Luadj. Luadj. Luadj qui essaie quelque chose. Dommage. Ballon perdu. Il y a danger là. Alamawi qui part. Qui délaisse sa charnière centrale. Alamawi qui perd fort. Déloi à Orjé de Kateb. Kateb signé à l'Orjé. Il est effectivement Orjé. Il est parti trop tôt. Attention, attention à ces ballons perdus là. En phase offensif. Dans la transition. Ils sont très rapides les joueurs d'Aguenot. Gendez qui perd la balle. Qui joue de direction Shérif. Qui perd à son tour la balle. Récupéré par Gribil. Gribil qui relance court sur Philippe Line. Côté gauche. Philippe Line qui remonte le terrain. Balle au pied. Philippe Line. Philippe Line qui conserve. Qui joue avec Gendez en retrait. On essaie de conserver le ballon. Gendez. Qui arrive parfaitement. Gendez. Barry. Barry. Barry toujours. Barry qui arrive à conserver un très petit périmètre. Et qui va obtenir un coup franc. Un coup franc. Il n'aurait pu jouer plus rapidement. Mais il a décidé de conserver ce ballon. Un coup franc pour le Sargamin Full Blood Club. Qui va être tapé par Metin Karayev. Le défenseur central de Sargaminois. qui joue avec Micelli. Micelli. Gendez. Gendez qui demande des solutions. Mais il n'est pas assez de mouvements. Donc il part en percussion. Long ballon vers Philippe Line. Oh là là. Signal hors jeu. Toujours est-il hors jeu ou pas. L'arbitre a sifflé. Hors jeu. En faveur du EF Rageno. C'est joué rapidement. Avec Sherif. Sherif. Pour Cor. Le numéro 10 score. Tasca. Tête de Tasca vers Barry. Barry qui a le ballon milieu de terrain. Barry Louadge. Louadge. Louadge qui conserve le ballon. Sherif qui vient le presser. Bon tacle de Sherif. Très bon tacle. Qui va récupérer d'ailleurs la balle. Qui récupère la touche. Louadge réclame une touche. Mais non. Heinrich. La touche dans les pieds de Cor. Qui rejouer à Heinrich. Heinrich. Long ballon. Attention. Il faut se parler. Vous voyez là les Sargueminois. C'est Gendès qui récupère la balle. Aïe aïe. Dommage. Dommage. Gendès. Pardon. Carrière. Carrière qui se loupe. Qui envoie directement ce ballon en touche. Ça arrive. Allez. Remise en jeu. Heinrich. Pour Hageno. Imes qui dévie de la poitrine. C'est Barry qui récupère pour les faïenciers. Misséli côté droit. Misséli long ballon d'enjeu. Orge. 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 Signalé. Juste titre. Juste titre. Effectivement. Il est revenu. Il est revenu d'une position d'Orge. Là, il a du temps à se replacer. Les Alsaciens qui jouent rapidement. Shérif qui trouve Imes. Imes qui revient vers Shérif. Qui rejoint à nouveau avec Imes. Imes dans l'axe. Interval. Qui trouve Giesi. Giesi qui décale. Heinrich côté droit. Attention. Heinrich le centre. Grebill tranquille. Superbe intervention. Pleine de sérénité. Qui joue vers Louade. Joue. Attention. Contrôle de Louade. Klein. Beaucoup d'approximation. Ces deux dernières minutes. Carrière qui dégage. Oui. Verschtrell. C'est parti. Aïe. Aïe. Dommage. Superbe intervention. Dallamaoui là. Dallamaoui. Exactement. Superbe intervention. Alors qu'on attaque le dernier quart d'heure. Les premiers changements qui ne devraient pas tarder à être effectués. Côté Alsacien. Côté Sarguemino aussi je pense. On voit les remplaçant toujours à l'échauffement. Gennaise. Qui ressort le ballon totalement vers Grebill. Pour se donner un peu d'air. Grebill qui saute. Attention. Ça glisse. Grebill. Embarki. Embarki qui a le ballon. Qui joue avec Philippe Klein. Qui est à boulevard. Côté gauche. Philippe Klein. Strel. Strel. Strel en retrait. Embedé qui dégage à l'emporte-pièce. Tasca. Au duel. Avec Kateb. Mais c'est Kateb qui le gagne. Super Kateb. Le ballon est sorti. Touche pour le Sarguemino FC. Sans changement. Alors changement. Et Kateb qui reste au sol. Kateb qui reste au sol. 75ème minute de jeu. Toujours 0-0. Ici au stade de la Blise. Avec l'arbitre qui appelle les soigners. Ou il demande le changement. Premier changement côté alsacien avec le numéro 11. Mastronardi. David donc. Qui sort. Et qui laisse sa place au numéro 14. Bé Joé. Ah là. Non c'est Kateb qui est toujours au sol. Nouveau 14 qui fait son entrée. Donc on voit qu'il prend la place à Korf. Et Korf qui va se placer sur le côté gauche à la place de Mastronardi. Les Alsaciens qui sont passés là dans un 4-2-3-1. Effectivement. Effectivement. Le jeu qui est toujours à l'arrêt. Ça y est. Il se relève. Le numéro 7. Kateb. Très remuant depuis le début de la partie. Effectivement. Bon joueur. Tasca. Remise en jeu. Avec Louage qui lui remet. Tasca. Ou une nouvelle touche pour le serveur de MFC. Kateb qui boite à Korf un peu là. Qui boite bas effectivement. Touche de Tasca vers Embarki. Embarki qui dévie en mètres. Vers Louage. Ou Louage. Pas signalé hors-jeu là. Qui n'arrive pas à se saisir du ballon. Bousiane qui laisse filer la balle directement. En sortie de but. Ce qui va permettre à EBD. Et dégager. EBD qui cherche à jouer court. Regarde à droite, à gauche. Pas de solution. Les Sarguminos à bien placer là. EBD. Ouh là là. Attention c'est dangereux là. EBD. Ouh là là là. La toupe qui a failli bénéficier là. Au faillantier. Et là c'est un Embarki mais c'est reparti pour Adeno. Long ballon. De bel entrant là. Mais c'est Adrien de la tête. Et Karajer. Ouh là. Ghezi qui arrive en retard. L'arbitre qui laisse l'avantage. Bien arbitré. Sans conséquence. Gendez. Attention. Sans risque. Gendez. Attention. Attention Adel. Ah bon ballon. Pas d'enjeu. Et un superbe arrêt de Grébile. L'arrêt de Grébile. Sur cette perte de balle de Gendez là. Qui est interdiversée. Superbe arrêt de Grébile. Qui sauve les faillanciers. Attention. A cette perte de balle d'Adel Gendez. Entrée des 16 mètres. Il ne faut pas jouer à la balle ici. Sans conséquence. Corner pour Adeno. 78ème minute de jeu. Tiré rentrant. C'est dégagé par Karajer. Strel. Non. Récupération. Un Rich. Attention c'est Cherif là. Superbe. Un Rich de Cherif. Non non on s'en fote. Superbe. Superbement bien revenu. Gendez Adel. 6 mètres pour le jeune et talentueux portier. Sargueminois. Jonathan Grébile. Qui va dégager le camp Sargueminois. Aguino qui pousse. Qui pousse dans ce dernier quart d'heure. Et Sarguemino qui fait le dos rond. Mais qui ne rend pas. L'emballon vers Barry. Barry qui réussit à maîtriser ce ballon. Qui décale. Tasca. Tasca intérieur vers Miscelli. Miscelli à nouveau pour Tasca. Attention Bousiane. Bousiane qui défend. Bien revenu là. En touche. Touche pour le Sargueminois football club. Pour Angelo Tasca. Longue touche. Je pense qu'il va effectuer une longue remise en touche. Et s'il y a un changement pour le Sarguemino football club. Avec l'entrée du numéro 15. Asli Thierry. Qui est-ce qui sort ? Alors on va voir ça. C'est Barry là qui arrive ? Je pense que c'est Mouhamadou Barry qui va sortir effectivement. Entrée du numéro 15. Asli Thierry. En lieu de place du numéro 6. Mouhamadou Barry. Donc je pense qu'on va changer de système de jeu. C'est un milieu récupérateur qui sort. Avec l'entrée de l'attaquant ou de l'élilé. Asli Thierry. Duteur dans les ultimes minutes en Guadeloupe. On le rappelle. Qui égalise et qui nous offre une séance de tir au but. Qui nous qualifie. Allez Thierry. Pourquoi pas rééditer. C'est certainement Missélie qui va prendre la place à Barry. Dans l'entrejeu faïencier. Tasca qui centre l'emballant. Et Bédé sans danger. Et Bédé qui va cueillir la balle. Alors le relance court. T'as la main. Vers Bousiane. Bousiane pour Kateb. Kateb qui rejoue pour Bousiane. Il balle dans les pieds de Shérif. Shérif qui joue long vers son capitaine Ghezi. Dévis de la tête. Attention. Oui Greville avec plein d'autorité qui se saisit du ballon. Et superbement bien rentré dans son match. Jeune Greville qui relance court avec Karaier. Karaier. Long ballon en direction d'Embarki. Embarki qui va essayer de dévié pour Strel. Mais c'est Louadge qui se situe du ballon. Entrée des 16 mètres. Louadge. Louadge toujours. Louadge qui dribble. Troisième Louadge pour Klein. Philippe Klein. Qui n'arrive pas à redresser ce ballon. 6 mètres pour Aguenot. Et pour Ebede qui va pouvoir relancer son camp. Alors qu'on atteint les 10 dernières minutes. Les 10 dernières minutes effectivement. C'est Shérif qui a la balle pour les Alsaciens vers son capitaine Ghezi. Ghezi pour B le nouvel entrant. B qui joue long vers Ims. Mais c'est Kateb qui récupère. Attention. Karajer qui dégage son camp. Strel de la tête. K qui remet dans le dos d'Aslie. Récupération Heinrich pour Aguenot. Heinrich qui joue côté droit. Centre. Ouh. Grebill qui se saisit du ballon. Qui reloque un reparcours. Louadge. Louadge pour Misseli. Misseli ballon cloche par-dessus. Ce sera trop court pour Embarki. Ouh. Beaux préciser l'un de Louadge et Dembarki. Et c'est Kateb. Excusez-moi. Shérif qui met en touche sous la pression. Touche pour le Sargent Football Club. 82e minute de jeu. Toujours 0-0. Devant une belle affluence ce soir. Gendez. Gendez. Contré. Il y a 300 spectateurs ce soir au stade de la blise. Ouh. 300. Tu es gentil Julien. Je vois qu'il y a pas mal de monde quand même. Alors. C'est reparti. Shtrel au duel. Récupération. Shérif. Qui lance Kateb. Kateb côté gauche. Kateb qui prend son temps pour rejouer sur Shérif. Les joueurs qui combinent la côté alsacien. C'est les FC qui repart. Shtrel. Shtrel avec Misseli. Oui. Misseli qui n'y arrive pas. Récupération. Taska. Long ballon. Saut de la ligne. Alamaoui qui intervient. Mais directement sur Misseli. Embarki de la tête. Non. C'est ressorti tranquillement par Zeydler. Et BD qui rejoue tout de suite sur Alamaoui. Où le ballon intérieur. Sur corps. Par dessus. Cherchez le numéro 9 Gezi. Attention. Bonne sortie là. De Jonathan Grebill. Qui a remplacé Florian Trimborn. Pour le moment avec Brio. Florian Trimborn là. Qui m'a communiqué que ça met un triplet de volume. Suite au choc en première mi-temps. C'est pour ça que c'est la du quitter. C'est partenaire. On est à l'entrée des 16 mètres. C'est un frappe. D'Agonou. Mais oui. Superbe intervention de Grebill. Pour la photo. Magnifique. Ah. Ça va le mettre en confiance. C'est super. Pour ce jeune gardien. Qui était grièvement blessé en début d'année. Rappelons-le. Alors Embarki. Qui n'arrive pas à contrôler ce ballon. C'est dommage. C'est reparti. Avec Adrien qui intervienne en faute. Faute sur Kateb. Faute de louage sur Kateb. L'arbitre qui a réussi. Rien de bien méchant. L'arbitre qui a réussi à gérer son match parfaitement jusqu'à présent. Sans sortir le moindre carton. Super match de Monsieur Mercier-Alexandre. Qui maîtrise de main de maître. Ce match. C'est reparti. Il faut dire que le match se déroule dans un superbe état d'esprit aussi. Exactement. Entrée des 16 mètres. Kateb qui décale côté droit. Sherif qui centre en retrait. Mais Gendez. Tranquille long qui se saisit du ballon. Gendez qui relance long vers Strel. Strel qui contrôle le ballon. Miceli. Miceli pour Louage. Louage qui garde le ballon. Louage. Aïe aïe aïe. Il y a une faute. Légère faute. Super arbitrage de Monsieur Mercier. Une nouvelle fois. Ah il voit tout cet arbitre. Arbitre de très haut niveau ce soir. Louage. Louage et Gendez. Gendez. Gendez long ballon vers Asli. Asli qui n'y arrivera pas malheureusement. C'est Zahidler qui dégage. Attention. Oui. Superbe Tazka l'intervention. Asli qui récupère. Asli. Asli long ballon vers Strel. Strel qui arrive à se saisir du ballon. Strel. Heinrich qui trouve Giesi. Attention. Giesi qui percute la côté droit. Giesi qui temporise. Qui joue vers Shérif. Attention. Pied gauche de Shérif. Shérif. Attention. Qui trouve KT plein axe dans la surface là. Pas d'enjeu. Pas d'enjeu. Sur KT. Adrien qui dévisse. Corner pour Asdenou. Attention. Alors qu'il reste 5 minutes dans le temps réglementaire. Dans le temps réglementaire. Effectivement. Pas se faire de frayeur là en fin de match. Éviter tous ces coups de pieds arrêtés. Inutile. KT au corner. Thierry entrant à nouveau. Et c'est Tascade la tête qui dégage. Strel qui dégage son camp en bas en direction de Louadge. Tête de baie pour Khor qui décale KT côté gauche. KT qui cherche et trouve Khor dans la surface. Attention. S'entra en retrait de Khor. C'est Asli qui dégage. Mais pas pour très longtemps. Alamaoui qui revient. Attention. Chérif. Balle au pied. Et c'est Heinrich qui revient à grandes enjambées récupérer la balle. Heinrich pour Chérif à nouveau. Chérif pour Alamaoui. Alamaoui. Bay. Bay qui fait tourner jusqu'à Bousiane. Côté gauche. Bousiane dans la boîte. Qui cherchait Khor. Intervention. Sur la tête d'Alihan. Khor à l'envoi. Balle par dessus. Grébic qui se saisit du ballon. Monsieur Kubler qui avait signalé hors jeu. Qui relance sur Philippe Klein côté gauche. Philippe Klein pour Asli. Asli pour Klein à nouveau. Klein qui rejoue avec Asli. Asli qui dribble au super pour Gendez. Gendez. Oui pour Embarki. Oui qui décale Louadge. Côté droit. Louadge. Louadge toujours. Louadge en retrait. Vers Asli. Qui a pris le pied droit. Lui le pur gaucher. C'est dommage. C'est dommage. Mais dans l'idée. C'était très bien fait. Il manquait juste la finition. Asli. C'est dommage. C'est des occasions pour tuer le match. Nous sommes à la 87ème minute de jeu. C'est reparti pour Agono côté droit. Heinrich. Pour Bae. Bae qui lance côté droit. Ims. Attention. Ims côté droit. Centre. Adrien qui dégage pour les faïenciers. Récupération Gendez. Gendez. Gendez avec Carayer. Carayer. Attention. Carayer qui se retourne. Oui bien fait ça. Carayer. Louadge. Louadge. Carayer. Carayer qui joue pour Tasca. Super football. Tasca qui a le champ libre. Tasca. Tasca qui rentre à l'intérieur. Louadge qui dédouble. Qui va lui mettre. Ballon dans le dos. Pour Louadge. Louadge qui a le ballon. Qui met l'intérieur pour Embarki. Embarki. Embarki qui perd le ballon. Sheriff. Qui récupère la balle pour les Alsaciens. Sheriff qui cherche Ims. Pas signalé hors-jeu là. Alors qu'il était à la limite. Attention. Ims qui percute dans l'axe. Qui cherchait Kattels à Inriche. Hors-jeu. Hors-jeu. Hors-jeu signé. Hors-jeu. Monsieur Kubler qui a signé une position d'or. Hors-jeu. Attention au Sargueminoir. Il y a des matchs. Si on ne peut pas les gagner. Il faut savoir ne pas les perdre. Exactement. Mais je pense qu'on va assister à un changement. Du côté du Sarguemino Football Club. Avec l'entrée de Farouk Slimani. Ouh. C'est Farouk qui va rentrer. Le numéro 13. Il me semble que c'est Farouk Slimani qui va entrer. Mais le jeu continue pour le moment. Il s'est dit. Il s'est dit. Il s'est dit. Avec Louad. Louad qui se sait. Oui Louad. J'avais fait excellent Louad. Louad qui donne le ballon à Shtrell. Shtrell qui est parti de Rouman. Bien sorti. Belle sortie d'EBD. Petite faute là de Shtrell qui n'a pas vu EBD. Et c'est Slimani Farouk qui va faire son entrée. Farouk qui va entrer. Le lieu et le place du numéro 10. C'est Christophe Myceli je pense. Oui oui. Effectivement c'est Christophe Myceli qui va sortir. Un bon match. Christophe. Super match de Christophe comme à son habitude. Applaudit par tout le public. A juste titre. Ovationné par le public du stade de la Blizz. Notre Zizou local. Notre Zizou local. Effectivement. Alors Slimani qui est entrée sur le terrain. Les jeunes Slimani. 23 ans. Formé au club également. On a pas mal de joueurs là formés au club sur le terrain. Alors que l'arbitre a donné 3 minutes de temps à Nationale. Si je ne m'abuse. Je ne m'abuse pas. Je ne m'abuse pas. Attention. Tous les turcs. Bousiane. Ballon côté gauche pour le FRA. Long ballon. Verghesi. C'est Aska. Qui s'arrache. Kateb. Qui a la balle vers Khor. Khor dans l'axe pour Shérif. Attention. Chérif qui écarte jusqu'à Heinrich. Heinrich pour l'entrée en baie qui centre. Ou de Tazka qui intervient. Khor. Geste atrovatique. Attention. Dévié de la tête par Ims là. Oui. Sans danger. Sans danger. Le ballon qui passe à bien 2 mètres de la cage de Greville. Alors qu'on va assister au second changement côté alsacien. Avec l'entrée du numéro 12. Wolflin Loïc arrivé à l'inter-saison de Bissheim. La sortie du numéro 3. Bousiane à Nice. Le latéral gauche. Donc il me semble que c'est un changement poste pour poste. Wolflin qui va se placer côté gauche là. Attention. On lui a une place de Gouzienne. Ou main à main de Guendez. Main à main de Théa. Ballon pour Shérif. Coup franc pour les Alsaciens qui va effectuer donc Shérif. Qui trouve Ims. Ims dans l'axe qui cherchait Katen. Mais c'est directement dans les pieds de Greville. Qui va pouvoir dégager les faïenciers. Alors qu'on attaque le temps additionnel qui est déjà entamé par moi depuis une minute. Long ballon de Greville. Gendez au duel. Slimani. Gendez à nouveau. Oui, Gendez excellent. Qui essaie de rechercher Asli. C'est un riche qui dégage. Carayer qui s'impose Slimani. Slimani-Gendez. Gendez qui joue pour Luwaj. Luwaj pour Slimani. Slimani qui joue long. Embarki qui contrôle la balle. Embarki qui se retourne. Long ballon de la ligne pour Luwaj. Luwaj qui pleine de... Oui, super l'intervention. Dalama, oui. Super l'intervention de l'ex-joueur de l'USA Réunion. Et là, ma vie. C'est reparti. Alors Embarki qui a le ballon. Embarki. Embarki qui va centrer. Dommage. C'est rentré. L'équipération Gendez. Excellent. Pour Embarki. Embarki qui a le ballon côté droit. Embarki. Luwaj. Luwaj. Qui n'arrive pas à remettre Embarki. C'est dommage. C'est bien. Il a bien été pris là par Völflin. Et c'est reparti. Cateb. Cateb qui a le ballon. Qui joue vers Heinrich côté droit. Largeur. Attention. Heinrich qui va jouer sur Shérif dans l'axe. Qui décale Khor. On fait tourner là. Khor qui joue sur Völflin. Le nouvel entrant. On joue sur Ims. Khor à nouveau. Attention. Tazka qui intervient là. Luwaj. Luwaj pour Slimani. Une petite faute sur Slimani. Petite faute. Faute intelligente de Shérif. Sur Slimani. Il casse directement la progression du Sergum in Football Club. Allez. Le long ballon de Tazka. On est au bout du temps additionnel. 93ème minute. On va entamer la 94ème même. Effectivement. Le long ballon de Tazka. L'arbitre qui a son sifflet en main. Et qui va siffler à la fin du match. Qui renvoie les 22 acteurs. Sur ce score nul et vierge. 2-0-0 entre le Sergum in Football Club et le FRA Guenaud. Match plaisant et très agréable à voir. Ce soir Julien. Seul le score était nul ce soir. Exact. Exact. Effectivement. Donc voilà. Nous vous remercions. De nous avoir suivis. De nous avoir suivis. Et on vous donne rendez-vous. Donc non pas le week-end prochain. Si si. Excuse moi Julien. On vous donne rendez-vous le week-end prochain. Mais pas sur Mosaïque. Non. Effectivement. Pas sur Mosaïque. Nous vous donnons rendez-vous le week-end prochain. Pour l'affiche de l'année. On va dire. Qui opposera le Sargumin Football Club à la JOCF. Pour le compte du 8ème tour de la Coupe de France. Coup d'envoi. A 16h. 16h. Samedi 6. C'est ça. Samedi 6. Les billets seront en vente à partir de jeudi. Dans les magasins Macpress de Cora Saint-Aveld et à Sargumin. Effectivement. Donc voilà. Il va falloir se dépêcher. Car les billets vont vite trouver preneur. Oui. Effectivement. Effectivement. Grosse affiche le week-end prochain au Stade de la Bliz. Et quant aux téléspectateurs. Nous on vous retrouvera donc le samedi 12. Effectivement. En direct. Enfin je ne serai pas là pour ma part. Mais par contre vous pouvez retrouver Coach Mourad. Peut-être avec toi Samir. Donc en direct du Stade de la Frontière à Saint-Louis. Qui sera également un gros choc. Donc Saint-Louis. Une équipe à gros moyens financiers. Qui a recruté à tour de bras durant l'inter-saison. Effectivement. Effectivement. On espère aussi que la blessure de Trimbord n'est pas trop grave. Espérons que c'est un léger coup. Une petite foulure. Parce que on a besoin de lui. Allez. Nous vous remercions toutes et tous. Passez un excellent week-end. Effectivement. Et rendez-vous dans 15 jours. Rendez-vous dans 15 jours. Bonsoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.